Musique Salam. Sur cette vidéo réalisée en 2016, par M. Steve Torrance, nous allons évaluer le diamètre du soleil. Voici la procédure. En se basant sur la vitesse du soleil, on prend en considération son parcours, sur une longueur, égale à son propre diamètre. Après que le soleil ait parcouru la distance de son diamètre, on enregistre le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Sur cette expérience, le temps est de 2 minutes, 29 secondes. Musique Maintenant, le calcul est des plus simples. Selon le site, time.ndit.com, à 14h40, UTC, la vitesse du soleil, en date du 30 mai 2016, était de 1550 km par heure. Il a fallu donc, 2 minutes 29 secondes, pour le soleil, pour parcourir la distance de son propre diamètre. Comme vous venez de le voir. Le calcul est comme suit. On commence par convertir les minutes en heures. Pour faire plus simple, et éviter la règle de 3. 2 minutes 29 secondes, sont égales à 0,0414 heures. N'oubliez pas, que la vitesse du soleil, nous est donnée par le site précédemment cité. Et cette vitesse, est de 1550 km par heure. Alors, nous allons répondre à la question suivante. En une heure, le soleil parcourt 1550 km. Quelle est la distance parcourue en 0,0414 heures ? Réponse. 0,0414 heures, qui multiplie 1550 km, nous donne, 64,16 km. Conclusion. Le diamètre du soleil, selon cette expérience observable, est environ de 64 km. Le diamètre du soleil, selon cette expérience observable, est de 1550 km. Même chose pour la Lune. La valeur de sa vitesse, selon les valeurs données par le même site, est de 1574 km. Mesures effectuées le 30 mai 2016 à 23h36 minutes. A ce moment-là, la Lune était à 13 degrés sud. Il a fallu à la Lune, 2 minutes 30 secondes pour parcourir la distance de son propre diamètre. Le calcul très simple, est comme suit. 2 minutes 30 secondes, égale 0,0417 heures. 0,0417 heures, multiplié par 1574 km, nous donne 65,66 km. Conclusion. Le diamètre de la Lune est environ, de 65 km. La vitesse donnée par le site Taimendate, n'est peut-être pas sûre à 100%. Puisque ces valeurs sont basées sur une Terre globe. Dans tous les cas, les valeurs obtenues, sont très proches des valeurs réelles, observables selon cette expérience. Mais par contre, sont très, très loin, de se donner par la science frauduleuse dominante. Soit, 3474 km pour le diamètre de la Lune, et 1 million, 3914 km pour le Soleil. Ces scientifiques véreux, nous obligent à les croire sur parole. Ça ne les arrange pas de nous voir, faire nos propres expériences, et raisonner par nous-mêmes. Ils ne veulent pas d'un public intelligent, qui a la capacité de réfléchir par lui-même. Ce qu'ils désirent, c'est un troupeau de moutons. Ils nous manipulent. Dans le but, de nous voir suivre au doigt et à l'œil, la pensée unique luciférienne. Ils nous ont tellement formatés, avec le mensonge de la Terre globe, qui dure depuis 511 ans. La majorité des gens, n'arrivent pas à croire, qu'on ait pu la manipuler sur une si longue durée. N'oubliez pas que la vitesse du Soleil, ainsi que celle de la Lune, varient en fonction du lieu où ils se trouvent. Par exemple, quand ils parcourent le tropique du Capricorne, leur vitesse, est au maximum. Elle est au minimum, quand ils sont à l'extrême, du centre nordique. Voilà donc, on est loin de ce qu'on a appris à l'école. Et les gens qui restent sourds aux centaines de preuves en faveur de la Terre plate, sont de ceux qui se trouvent derrière le premier rideau de Don Harkins. Ou bien, ils font partie de l'organisation satanique des francs-maçons. Il n'y a pas d'autres explications. Merci de votre attention. Salam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501